Regardez ce livre. Son titre c'est la fonction marketing à l'hôpital. C'est un livre qui est très petit. Il fait exactement 45 pages. Et il m'a rapporté 26 millions de francs. Ce tout petit livre de 45 pages. J'ai rédigé ce livre en 3 jours seulement. Et après 3 ans, depuis sa publication, il m'a rapporté plus de 20 millions de francs. Certainement vous posez la question qui est celle de savoir comment. Ou encore d'autres personnes se disent, j'ai dû imprimer plusieurs exemplaires. Il y a des personnes qui se baladent dans la rue pour vendre ce livre. Ou encore, ce livre est vendu en ligne. C'est ce qui me permet de générer un chiffre d'affaires pareil. Mais en réalité, non. Et là encore, je vais vous surprendre. Le nombre d'exemplaires de ce livre que j'ai imprimé, c'est 25 exemplaires. J'ai imprimé 25 exemplaires exactement. Et le chiffre d'affaires généré est de plus de 20 millions de francs en 3 ans. D'autres personnes vont se poser la question, mais Claudel, il coûte donc combien ce livre ? Ça veut dire que tu vends le livre à combien ? Tu vends un livre à des millions ? Tu vends un livre à un million ? Non. Le livre coûte 5 000 francs. Et en fonction de la personne avec qui je discute, je lui offre ce livre gratuitement. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis en place un principe qui m'a permis d'obtenir des informations stratégiques concernant les personnes qui seraient les plus appropriées pour obtenir les informations qui se trouvent dans ce livre afin de me solliciter ultérieurement pour que je puisse les accompagner. Et en réalité, c'est à travers cet accompagnement que j'ai réussi à générer ce chiffre d'affaires de plus de 20 millions de francs. Parce que les personnes que j'ai réussi à obtenir et qui ont lu ce livre m'ont confié des marchés de 3 millions de francs dans leur structure hospitalière, de 4 millions de francs dans certaines facultés de médecine. Pour d'autres, je faisais des prestations uniquement en ligne et avec uniquement ce livre de 45 pages dont je n'ai même pas imprimé plus de 50 exemplaires. J'ai réussi à générer ce chiffre d'affaires en 3 ans. Beaucoup de personnes se disent que pour investir, par exemple en Afrique, il faudrait se lancer dans l'immobilier. Il faudrait construire des maisons, des immeubles. Il faudrait se lancer forcément dans la lourde industrie. Et on passe parfois à côté des opportunités toutes petites comme celles-ci. Parce que dans ce livre, je partage mon expérience. Parce que je me suis rendu compte qu'en médecine, il y a un gros problème en ce qui concerne le marketing. Comme on a dit qu'en médecine, la déontologie et l'éthique médicale ne permettent pas ou n'autorisent pas la publicité. Et beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la différence entre la publicité et le marketing ne font donc rien et leurs structures hospitalières sont en train de disparaître au quotidien, qu'elles soient publiques, privées ou confessionnelles. J'ai donc identifié ce besoin et j'ai publié ce tout petit livre de 45 pages. Et en 3 ans, c'est plus de 20 millions de chiffres d'affaires réalisés. Pas avec les ventes du livre, parce que vendre le livre ne m'intéresse pas. Je ne suis pas comme les autres écrivains qui écrivent des livres et qui veulent vendre des millions d'exemplaires. Non, j'écris un livre pour un besoin bien spécifique avec des stratégies pour toucher des cibles les plus appropriées et de pouvoir générer des chiffres d'affaires importants. Et cette expérience, j'ai décidé de la partager pour la première fois le 23 avril à Paris. Parce que pour la première fois, je vais exporter mes compétences en France et ce sera le 23 avril, durant une conférence qui sera organisée avec Agents Livres et la Startup Academy le 23 avril. Pendant cette conférence, je vais vous montrer comment faire pour investir votre argent, pas seulement dans les secteurs d'activité dont on vous raconte tout le temps, dans les médias, à la télévision, qu'ils sont porteurs, mais dans de toutes petites activités comme celles-ci qui n'ont l'air de rien, mais qui peuvent rapporter beaucoup d'argent. Rendez-vous le 23 avril à Paris. Si vous souhaitez participer à cette conférence, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et on se donne rendez-vous à Paris le 23 avril pour une conférence qui sera étincelante sur le plan intellectuel. Portez-vous bien. Ce qui est bien, c'est qu'après avoir regardé cette petite vidéo du Dr Claudin Loubissi, il y aura deux types de personnes. Ces personnes-là qui vont se dire, de toute façon, ce sont des bêtises. Je ne crois pas du tout que ce soit possible de générer plus de 26 millions de francs CFA juste après avoir écrit un livre et après en avoir imprimé 25 exemplaires. Il y a des gens comme ça qui vont se dire, ce n'est pas possible. Par contre, il y a une deuxième catégorie de personnes. Ceux-là qui vont se dire, je crois que c'est possible, je crois que je n'ai pas certaines informations et je pense que je peux aussi réaliser un tel chiffre d'affaires si jamais je bénéficie des mêmes informations que le Dr Claudin Loubissi. Et j'ai envie de dire à la deuxième catégorie de personnes que vous avez raison. Pourquoi est-ce que vous avez raison ? Vous avez raison parce que dans la vie, pour progresser, à un moment donné, il faut accepter d'être crédule. Il faut accepter de se dire, je vais décider de croire en ce que ce personnage dit et de me laisser une chance de réussir. Et pour réussir justement, il faut aller écouter les personnes qui ont des résultats et appliquer leur stratégie. Donc, ne soyez pas de ceux-là qui sont sceptiques sur tout et pour tout, qui dès qu'on leur donne une information, pour eux, c'est impossible, ils n'y croient pas. Non. Moi, au début, quand j'écoutais le Dr Claudin Loubissi, j'avais beaucoup de mal, je me disais, mais pour qui il se prend ? Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, Valéa, qu'est-ce que tu as à perdre ? Laisse-toi tenter et tu verras. Et le jour que j'ai commencé à être un peu crédule, à croire que c'est possible si on a les bonnes stratégies, si on a les bonnes informations et qu'on les implémente avec les bonnes personnes, et bien, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à apprendre et à progresser. Donc, si tu doutes de la pertinence de ce qu'il dit, regarde la progression que moi j'ai eue. Je peux te dire que 80% des stratégies que j'ai pu implémenter, je les ai apprises en suivant ses formations et ses conseils au quotidien. De ma personne, si tu veux pouvoir bénéficier des mêmes informations que lui pour avoir les mêmes résultats que lui, je t'invite vivement à réserver tout de suite ta place pour la conférence de très haut niveau qui aura lieu ce 23 avril 2022 avec le docteur Kolenoubisi sur le thème « Investir en Afrique ». Au cours de cette conférence de très haut niveau, on va parler de trois choses capitales. Un, les secteurs d'avenir. Deux, les stratégies pour investir et gagner de l'argent dans ces secteurs d'avenir-là. Et troisièmement, comment éviter les arnaques. Ma personne, il y a des événements qui transforment une vie. Donc, ne manque pas l'opportunité ce 23 avril sur Paris de venir transformer la tienne. Pour cela, tu as une seule chose à faire, c'est cliquer sur le lien qui s'affiche quelque part sur cette vidéo. Cela étant dit, je te donne rendez-vous ce 23 avril à Paris. Minakano ! Sous-titrage ST' 501